Je suis ravie de vous rencontrer, Elisabeth Garros. Moi aussi. Oui, on fait plaisir parce que ça fait longtemps que j'entends parler de vous. Vous êtes une grande designer, vous créez des meubles, vous êtes une architecte intérieure. Vous êtes connues tous les deux à l'âge de 17 ans, donc vous avez grandi artistiquement ensemble, sentimentalement aussi, bien sûr. Mais comment on cohabite quand on est deux créateurs sous le même toit, Elisabeth ? Écoutez, entre nous, ça se passe très bien. Ceci dit, je suis dans un domaine quand même vraiment différent, puisque mon travail est fonctionnel, même s'il est assez inventif, parce que je fais beaucoup de choses en édition limitée, en petites séries, etc. Mais c'est essentiellement fonctionnel, donc on est quand même dans deux chemins, enfin parallèles, mais pas exactement le même. Il y a une chose qui est amusante, c'est qu'on s'est connus, moi je sortais de pension. Et dans cette pension, l'initiation à l'art était très faible, alors qu'Elisabeth venait de l'école alsacienne, avec une vraie formation artistique, contemporaine, l'art contemporain, elle connaissait. C'est vraiment Elisabeth qui me l'a fait découvrir, elle était plus dans le bain que moi. Est-ce que vous avez un regard parfois critique sur le travail de Gérard ? Eh bien je dois venir à l'atelier à certains moments précis, surtout pas par hasard, parce que Gérard pousse des hurlements, mais il m'appelle à certains moments quand il pense que le tableau peut être vu, mettons. Et alors parfois il a un peu peur, parce que si je viens et que je lui dis, oh mais c'est superbe, et en fait que lui n'a pas terminé, ça le bloque, ou le contraire, etc. Donc c'est lui qui m'appelle. Alors comment vous utilisez les mots, les adjectifs, vous les pesez, vous évitez sa susceptibilité ? Oui, oui, je suis quand même... Prudente, voilà. Oui, mais moi je connais bien Elisabeth, bien sûr, et elle a des expressions qui ne me trompent pas. Enfin, qui ne me trompent pas. Par exemple, quand elle regarde un tableau avec beaucoup de silence, et elle dit, il est terminé là ce tableau ? C'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Qu'est-ce que vous aimez dans le travail de Gérard ? Deux choses, c'est-à-dire que je trouve qu'il va vraiment au bout des choses, quitte à être assez critique et critiqué. Mais je veux dire, il ne fait pas de concession à la manière dont il veut travailler, par rapport à ce qui se passe sur la scène internationale. C'est vraiment son but, je trouve qu'il a beaucoup de volonté dans ce sens-là. Et aussi, toute sa démarche parallèle, qui est toute une démarche intellectuelle, qui me fascine et qui, en fait, nourrit son travail et sa peinture. Vous avez deux fils. Comment vous leur avez inculqué ce goût, cette passion, ce désir de curiosité aussi ? Vous savez, on vivait au gré de... Enfin, évidemment, ils nous ont vu travailler pendant tout le temps, donc ils faisaient partie un peu, bien sûr, d'une ambiance. Et puis, on les a traînés, je peux dire, pas traînés, mais au début, c'était bien dans toutes les expositions. Chaque voyage, on allait voir tel musée, telle église, et à un moment donné, ils en ont eu, mais jusque-là. Et puis, ça a duré un certain temps, et puis, voilà, ils ont repris, parce que tous les deux sont quand même un petit peu dans la partie. L'un est dans le cinéma, l'autre fait des livres, prépare des expositions, etc. Gérard, vous dites souvent qu'Elisabeth, évidemment, a une place extrêmement importante, et qu'elle, si l'art vous a aidé, Elisabeth vous a aussi sauvé. Oui, parce que... Oui, parce que... Vraiment, il y a une période très dure où j'ai fait cette série de dépressions nerveuses et de bouffées délirantes. Et là, les médecins le disent, d'ailleurs, s'il n'y a pas la famille, et la famille, en ce qui me concerne, il n'y avait qu'Elisabeth. Et je n'ai jamais compris la persistance d'Elisabeth, puisqu'on était jeunes, et nos amis lui disaient à Elisabeth, « Mais écoute, non, ce n'est pas possible. Pas, il faut le quitter. » Parce que moi, je crois que j'étais irrécupérable. Et je ne comprends pas cet acharnement à croire que j'étais, qu'on pouvait faire quelque chose. Donc, en effet, elle m'a énormément fait confiance, et je dois dire que j'en suis très, très surpris. Vous savez, elle m'a dit des choses très, très naïves et très justes, en la fois, dans le style où, quand elle me voyait... J'étais désespéré, mais vraiment, on était jeunes, mais j'étais quand même totalement désespéré. Et elle me dit, moi, je ne croyais plus en rien, je crée une famille, tout ça me paraissait de toute façon raté. Et elle me disait, mais tu vas voir, tu vas... Là, moi, pendant quelques années, je vais tenir, je vais travailler, je vais faire travailler, je vais tenir un magasin, je vais faire du commerce, n'importe quoi. Et toi, tu vas continuer à faire de la peinture, et dès que ça marchera pour toi, tu feras de la peinture. Et moi, je vais faire du design. Et dans cette espèce d'utopie, moi, je m'accrochais à avoir confiance dans son fantasme, mais je n'y croyais pas une seconde. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que pendant qu'Elisabeth travaillait, moi, je ne gagnais pas d'argent, jusqu'au moment où j'ai travaillé pour le palace, j'ai enfin gagné ma vie. À ce moment-là, Elisabeth a pu se consacrer au design, et tous les deux, on a pu émerger comme ça, et faire chacun notre métier, qu'on aime. Elisabeth, qu'est-ce que vous diriez pour conclure cette émission à ceux qui nous regardent ce matin, qui ne sont pas passionnés par l'art ? Je crois que ce qui est très important, c'est de commencer dès l'enfance. Je trouve qu'il manque à l'école, dans la plupart des écoles, cette ouverture, en fait, à l'art en général, c'est-à-dire savoir regarder même un meuble, une porte, enfin connaître un petit peu la création, en tout cas, la création passée, la création... Et c'est vraiment un élément qui manque à l'école. Et ça n'est pas élitiste pour autant ? Non, je pense que ça ne l'est pas du tout, et c'est pour ça qu'on a créé la source, entre autres, pour éveiller des enfants et transmettre. Qui dit éveil dit curiosité, et dans l'éducation, déjà, même les parents devraient exciter la curiosité de leurs enfants. Et là, cette curiosité, c'est déjà du côté de l'art, parce que tout d'un coup, de s'attarder sur la forme d'une assiette, sur un arbre, comment il est dans la nature... Une poignée de porte, exactement. Une poignée de porte, ou les choses les plus simples, et d'attirer son attention sur le quotidien. Le quotidien, il est partout, donc on le finit par ne plus le voir. Et il faut regarder les choses et s'y attarder. La dernière question, le mot de la langue française que vous préférez, vous, Elisabeth ? Je dirais amour. Et vous, Sarah ? Moi, c'est un mot qui m'a joué des tours, et que j'aime beaucoup, c'est le mot médiocre. Parce qu'évidemment, quand j'étais petit, on n'arrêtait pas de me sortir que j'étais... Sur mon bulletin, il y avait toujours écrit que j'étais médiocre. Et puis un jour, j'ai lu Rabelais, et dans Rabelais, à un moment donné, on parle d'un homme sage, d'un bûcheron, qui ne veut pas d'une cognée en or, mais simplement une cognée en fer. Et Hermès, le dieu Hermès, lui dit, c'est bien tuer un médiocre. Et un médiocre, en fait, dans la langue française, ça veut dire que c'est un médium, c'est quelqu'un de sage, raisonnable. C'est-à-dire que c'est une qualité. Enfin, ce mot médiocre était une qualité, donc j'aime beaucoup ce mot médiocre. C'est un mot qui est réhabilité de ce fait. Amour médiocre. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis chez vous, dans l'heure, en Normandie, dans ce lieu magique. Portez-vous bien. Merci Catherine. Merci.